Bonjour les Dames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs, c'est le Congo Live Télévision, nous disons merci. Pour votre fidélité, nous sommes en direct de la ville de Goma avec Messier Georges, notre invité du jour, décédé de février 2024. Messier Georges, bonjour. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, bonjour tous les Gomatrassiens, bonjour tous les Nord-Kivussiens. Nous sommes là pour discuter encore quelques questions d'actualité, surtout qui concerne la politique, la politique de la région, la politique de la région du Grand Lac. Nous sommes là pour vous égayer et vous donner certaines précisions sur ce qui se passe dans la région. C'est pourquoi nous sommes là avec David et nous vous souhaitons bonne écoute. Messier Georges, on va commencer avec cette nouvelle, comme quoi les Rwandais, les personnes de nationalité rwandaises sont en train de traverser dans le territoire de Niragongo pour venir récolter les produits champêtres qui avaient été plantés par les déplacés et cela, ne le voyez-vous pas, que c'est un danger déjà avec la population congolaise qui pourra affronter la population rwandaise sur les sols congolais ? Tout d'abord, je l'ai toujours dit et je le répète encore, les Rwandais, surtout avec la partie qui est contrôlée par les M23 Rwanda, ils continuent toujours à multiplier les crimes, les crimes contre l'humanité. Imaginez que vous envoyez même la population pour venir cueillir dans les champs, récolter dans les champs des paisibles populations parce que vous profitez de ce déplacement vers la ville de Goma, vers Kanyarouti et vous venez mettre à cueillir dans son champ, vous venez récolter dans son champ. Donc pour vouloir dire qu'il faut toujours que même ces déplacés-là puissent mourir par la faim, la guerre n'est pas bonne. Et c'est la question derrière cette guerre, moi je ne suis pas en train de comprendre qu'est-ce qu'ils sont, qui leur a engendré et ils sont motivés par quoi ? Imaginez quelqu'un qui peut venir cueillir dans un champ, là où il n'a même pas fait un seul labeur, là où il n'a même pas déployé ses efforts et puis il vient cueillir. Et après les militaires rwandais viennent aussi faire la guerre. C'est-à-dire, c'est de venir mettre une agression totale. Ça on ne peut plus accepter. Nous disons peut-être, pour les gens de Ngiragongo, bon c'est vrai, une partie de Ngiragongo c'est seulement Kibumba, c'est vrai, mais nous disons, pour les salas, pour les salas, pour cette population-là, qui vient de recevoir cet acte de vandalisation, c'est une vandalisation, c'est un vandalisme. Alors, moi je souhaiterais, je souhaiterais à ce que l'armée congolaise soit plus rigoureuse à des actions comme celle-là. Envoyer des drones de bombarder ces gens-là, c'est fini. Même qu'ils soient de population, bombarder les parce que, bon, imaginez qu'un peuple peut quitter le Rwanda pour venir cueillir, pour venir récolter, là où il n'a pas s'aimé. Et si les drones les bombarder, on dirait que non, ce sont des populations, ça non. Armées congolaises, avec les wasalens, essayaient d'être plus rigoureuses, essayaient d'avoir une rigueur encore au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on ne continuait pas à chaque fois à multiplier ou à compter des actions comme celle-là. Ça, pour autant, c'est comme s'ils venaient dans leurs intérêts congles. En tout cas, moi, pour moi, personnellement, ça m'éguide, ça m'écume, ça m'énerve. Et certains, pour mettre fin à cette situation, certaines personnes prestigent qu'il y ait un mire qui sera érigé entre le Rwanda et le Congo. Qu'en pensent-vous de cette idée ? Bon, moi, je ne pense pas que le mire serait une solution. La bonne et la meilleure solution, la bonne et la meilleure solution, c'est seulement changer le régime au Rwanda. C'est fini. Si une fois le régime au Rwanda serait changé, le reste va s'arranger d'eux-mêmes. Le reste, on n'aura même plus de problèmes. Seul qu'agame est en train d'amener les populations à des actes ignobles, à des actes qui sont inhumains. Il suffit que le régime change au Rwanda, le reste va bientôt à l'aise de soi. Nous, personnellement, normalement, nous, peuples du Nord-Kivu, nous, peuples congolais, nous n'avons pas réellement de grands différends entre nous et les Rwandais. Seulement le régime nous crée une unité entre nous. C'est seulement le régime. Et ça, je peux seulement dire que le régime change au Rwanda. J'ai fait une interpellation à la région du Grand Lac. Que le régime change au Rwanda. On ne doit pas chaque fois continuer à trouver un seul ennemi. ennemi du Burundi, ennemi de la RDC, ennemi de la Tanzanie, même de l'Ouganda. Et puis, finalement, c'est comme si lui l'espèrent par rapport à nous. Non, nous devons raisonner autrement. Et surtout ça, j'insiste. Si le Président de la République, Félix Tseke, ne peut me suivre, il faut qu'il renforce cette idée-là. Parce que, bon, on ne continuerait pas. Imaginez, depuis 1994, nous sommes toujours à problème avec le Rwanda. Dites tout simplement que le régime qui s'est installé au Rwanda après 1994, c'est un mauvais régime. parce qu'un vrai régime tisse de bonnes relations avec ses voisins. Moi, j'ai vu le régime au Congo-Brazzaville. Après Pascal Elisouba, M. Sassoumwessou, les relations n'ont jamais toujours changées, c'est toujours de bonnes relations. Même avec l'Angleterre, c'est toujours de bonnes relations. Avec la Zambie, il n'y a pas de problème. Avec la Tanzanie, les relations sont au bon, fixe. Seulement avec le Rwanda, il y a toujours de problèmes. C'est-à-dire que nous devons beaucoup raisonner pour que nous changions le régime au Rwanda et que la relation soit bien, peut-être bien, bien, bien entretenue. Mais, avec Kagame, avec tout ce que nous avons déjà fait de Kagame, il y aura toujours le bonheur. il a été en RDC avec l'AFDEL, il a été là avec le RCD, il a été là avec le SNDP, il a même été là avec le régime de Kabila, il a été là avec le M23 prime, M23 secondes, voilà qu'il est toujours. C'est-à-dire qu'il est mauvais. Et comme il est mauvais, il faut qu'il soit écarté du pouvoir. J'insiste, le peuple congolien, nous devons utiliser de notre façon, de notre manière, de notre intellect, de nos moyens, pour que le régime de Kigali change. C'est la solution. Dans le territoire de Routjuru, des affrontements signalés tôt, depuis ce matin, à l'heure de ce vendredi, qui nous informent, comme quoi, dans le territoire de Routjuru, le M23 s'affronte, aux jeunes résistants patriotes. Mais également, de notre part, toujours dans ce même territoire, nous avions entendu, comme quoi, des enseignants sont récuités par force, par le M23. Et ne voyez-vous pas que l'éducation va en danger des gens ? En fait, c'est toujours dans le même sens. C'est lui qui vient récolter les chats d'autrui, c'est lui qui récute par force, il est presque dans la même logique. Logique de quoi ? De crime de guerre. Crime contre les droits humanitaires. Crime contre l'humanité. Ce sont des crimes, un crime, c'est pourquoi, moi, j'ai toujours eu réitéré une chose, il faut que, nous, peuple congolais, nous raisonnions à doubler. Surtout, raisonner comment changer le régime au Rwanda. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de solutions à donner. C'est qu'il faut là-bas, c'est qu'il faut à Routjuru. Non. C'est ce que nous connaissons de tout. Imaginez si ils arrivaient maintenant dans la ville de Gomme. Ils vont piller, ils vont s'encadrer, ils vont peut-être même démolir les maisons. Et c'est pourquoi il faut que les choses changent au Rwanda. C'est ça seulement l'intervention. Les hélicoptères de FRDC, le Sukhoi et d'autres chars de FRDC ont été observés cette hier. C'était quoi la suite de ces observations ? Non, les hélicoptères sont partis bombarder tous les matériels du Rwanda. Du Rwanda ? Du Rwanda qui a été amené sur notre sol. Vous savez, les matériels viennent par l'Oxida, transitent par le Rwanda pour venir faire le travail, pour venir déranger la paix en RDC. De ce fait, le gouvernement congolais, moi je dis, surtout à notre pays de la République, il a déjà doté notre armée du matériel qui nous défend, du matériel qui défie l'ennemi sur les lignes de front. Ce matériel, c'est pourquoi vous avez vu par exemple nos hélicoptères de combat. Quand ils servent l'espace même de l'ennemi, ce n'est pas pour aller saluer l'ennemi, c'est pour aller détruire le matériel, c'est pour aller donner la mort à ces amis-là. Et d'ailleurs, si on pouvait faire un inventeur du matériel déjà saccagé, on en trouverait un grand nombre. Alors, moi j'ai dit courage au FRDC, courage au Azalendo, aller à l'avant, nous allons toujours vingre cette guerre et ça ne reste que quelques temps. Quelques jours, nous allons vingre ces bandits. Monsieur Georges, dis-nous un peu, clarifiez-nous sur la situation dans les Massissi et dans les Routjou. Les M23 sort occupent la totalité du territoire et vous c'est comment ? En fait, pour ceux-là qui ne connaissent pas peut-être les Routjou, les M23 occupés, je prends par exemple, pour ceux-là qui ne connaissent pas, pour ceux-là qui ont déjà été à Goma, mais qui ne connaissent pas le territoire, disons la province, quand vous quittez Goma, vous allez vers le nord, donc la route RN numéro 4, la route nationale numéro 4. quand vous quittez Goma, vous allez vers Kibachi, quand vous arrivez à proximité de Kibumba, c'est là que commence l'occupation des rebelles, de la rébellion, c'est-à-dire les rebelles occupent la cité de Kibumba. Il y a aussi la partie du territoire de Routjou, à quoi ça part, où est-à-dire le Président, le Président, où tu ne connais pas une minute qu'ils se si toli島, on est imp الصévers, ce sont-à-dire de Kibumba, puis-là, ce joint des mille, mabenga après mabenga là il y a les fardes et les fardes et s'occuper vous les boussènes 17 vitchoumbi n'yaka coma mme mme n'yamilima et vous allez vers ruindi kibirizi mme mme cela qui connaît ses retours vous allez vers nianzale c'est toujours les fardes et nianzale katsiru mine et voilà tout ça jusqu'à aller vers kanyabayonga donc cette partie là de rouchourou c'est les les fardes et mais c'est une autre partie surtout occupée par les peuples de rwandophones c'est là que se trouvait le m23 et puis après ils vont vers les parcs vers tongo il progresse vers kichanga kichanga il nous occupe seulement ou eso kichanga qu'il orirwe et vers les avions de mouchak c'est tout le reste de ma cissi les vrais ma cissi c'est pour les fardes c'est ma cissi n'yamitaba ma cissi n'yabiondo ma cissi territoire c'est frié ma cissi même roubaïa ma cissi katoï oufamalou même ici roubaïa c'est les fardes et c'est pas les ventes non roubaïa non 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 c'est ce que les m23 visent vraiment les m23 ont toujours vouloir aller progresser vers roubaïa parce que c'est carré minier c'est inhumilé mais il n'a jamais il n'a jamais hâte et roubaïa quand vous aimez aussi vers vous allez vous quittez goma vous allez vers ça qu'il mou gunga ça qu'il mou bambiro vous allez vers boirema n'a léver minova c'est toujours les fardes et c'est donc les m23 et qu'est-ce d'agir petit pas une petite portion une partie du territoire des retours et l'hélicité du territoire des masses et poussant c'est à dire vous allez moucher que et paix 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 c'est tout mais toute la partie ouest est toute la partie nord c'est d d d d d d m à 6 c'est les fardes et c'est qui connaît au moins la cartographie pourra me comprendre à partir de cette explication donc les m23 n'occupe même pas tous les territoires des retours ouais encore même les mêmes poussées de la du territoire des masses voilà ouais un éclaircissement sur cette cartographie d'ailleurs j'ai parce que les équipements de cette façon là ils ne sont pas ils ne sont pas informés le chef de l'état a même été avec le corps diplomatique d'ici mardi il a dit il a été clair je vais faire la guerre et pour s'ouvrir l'ennemi jusqu'au dernier retrachement ça dit que là il n'y a pas de volonté et aujourd'hui les chefs de l'état il a équipé l'armée il a donné presque tous les matériels possibles maintenant pourquoi n'est pas maintenant voir des mêmes aussi la volonté du chef de l'état la volonté est manifeste la volonté là et d'ailleurs d'ailleurs aujourd'hui l'armée respire plus qu'hier l'armée de kabila qui n'est qui n'était qu'un des noms laissons éclairer le genre monsieur jorge on va on va terminer avec cette question assassinat de deux pasteurs à qui a emma en territoire d'eoutchouro une zone sous-occupation d'hier de droit et revient les victimes sont réprochés d'être en relation avec les résistants à salaire des leaders communautaires ont été assassinés dans l'après midi du mercredi 30 avril 2004 non loin de la cité de khidjama précisément de la localité qui a emma au quartier oua mourupa à l'outil dans la province du nord-yébou c'est devenu un problème collaboré avec les réveils la r c'est une accusation gratuite ça ce n'est qu'une multiplication de quoi une multiplication des désordre des actions des actes de ce qu'on appelle actes de criminalité des crimes des crimes des crimes des guerres et crimes contre l'humanité un pasteur à quoi un pasteur peut être à conniper avec un mp3 un pasteur qui n'a même pas une arme dans sa maison vous les tuer pourquoi ça c'est bon en tout cas j'ai dit j'ai beaucoup j'ai du mal à m'exprimer devant des faits pareil parce que moi ça m'énerve beaucoup pourquoi tu es pasteur pourquoi par exemple récolter les chats des paysans alors que vous vous appelez ah non 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 vous pensez vous pensez que ces actes n'essaient n'est pas ce n'est pas et puis non tôt ou tard la justice sera là et surtout la justice traditionnelle elle sera installée ils vont payer de leurs actes et n'y a même pas beaucoup de temps c'est là d'ailleurs elle est naïve elle est très naïve d'ailleurs complice de ce que nous vivons en rdc elle est complice pourquoi je l'ai dit n'est ce pas que david n'est ce pas que vous arrivez à retour la police qu'elle a caouti on raconte les chats des paysans la police qu'elle a pour la mission de protéger la population qu'est ce qu'elle a toujours fait c'est à dire elle est là qu'elle complote avec les rebelles qui ignore qu'ici à goma la ville de goma est plus peut-être le doté des zones et des droits de l'homme qu'est ce qu'elle a déjà fait tous ces gens là moi je l'appelle complice du malheur du congolais un phare de c'est je termine par vous saluer vous encourager au travail je sais très bien que des réunions vous faites vous bosser fort vous travaillez fort à l'est d'aller dans ce sens là notre victoire elle est certaine et à très très bientôt je vous remercie moi je suis toujours à contacter au plus de 143 979 27 31 68 les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec messieurs je vous disons merci d'avoir participé massivement merci d'avoir suivi comme au live tv depuis le début jusqu'à l'affaire avec messieurs je vous remercie et passez une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau numéro c'est moi qui vous remercie david